C'est venu par le biais de cette femme, chez qui vous aviez été ? J'avais déjà vécu quelque chose d'assez fort à l'âge de 5 ans, je ne sais pas si je veux remonter jusque là. Oui, oui, c'est important. Je ne savais pas que ça s'appelait des rêves lucides, mais bon, je faisais comme beaucoup d'enfants des cauchemars récurrents. Moi, c'était la méchante sorcière qui me poursuivait avec une seringue pour... Bon, ça correspond peut-être à ce que j'ai failli mourir à l'âge de 16 mois, non, même plus jeune, 8 mois, et que j'ai eu des grosses doses de médicaments, enfin bon, peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, une nuit, j'en avais assez, quoi. Et à la fin, alors ça, c'était un peu extraordinaire, il y avait une brouette remplie de fleurs, et puis une jeune fille qui me disait, alors, ça t'a plu ? Et je ne comprenais pas bien, évidemment, que c'était... ça me mettait mal à l'aise, quoi, comment ça pouvait me plaire. C'était de l'humour, je ne sais pas, enfin bon, moi, je me suis retrouvé un jour à demander comment je pouvais faire pour ne plus faire... Alors, on m'a dit, ben, tu traverses, on m'a expliqué tout le chemin dans un rêve, dans un rêve. Donc, dans ce rêve lucide, tu as cette femme qui... C'est récurrent, je le revois à la fin, hop, il y a le soulagement, il y a un soleil magnifique, enfin, la lumière est magnifique, il y a des fleurs, et c'est Genevi qui me dit, alors, ça t'a plu ? Et je me réveille après. Donc, ce jour-là, on m'explique qu'il faut aller voir la bonne sorcière, dans le rêve, cette nuit-là, je marche dans un espèce de désert, je marche, je marche, je sais où aller, je sais où aller, je la vois, et je lui dis, voilà, je ne voudrais plus faire ces cauchemars, j'ai 5 ans, 5 ans et demi, peut-être, et elle me dit, ben, écoute, tu vois, tu prends tes coudes comme ça, et tu les mets, il faut que je fasse attention au micro, tu les mets, tu les enfonces, donc, sur le plexus, quoi, enfin, elle m'a dit, tu les mets comme ça, et tu te serres, tu serres, et bien, alors, au moins une fois, peut-être plus, quand la mauvaise sorcière est venue avec ça, ah, j'ai dit, la bonne sorcière, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Et j'ai pris mes points comme ça, mes coudes enfoncés, enfin, dans le rêve, mon corps de rêve, quoi, et hop, je me suis réveillé, puis ça a été réglé, quoi, voilà, ça a été la première, mais ça, ça m'est revenu beaucoup plus tard, je ne peux pas dire que j'y pensais dans mon enfance. Déjà, que tu puisses t'en rappeler. Ah, mais là, là, c'est comme si, ah, ben, je vois, c'est le cas de toutes mes expériences, elles sont comme si elles étaient vécues, c'est là la différence entre un rêve et le rêve, entre guillemets. Alors, quand tu dis rêve lucide, est-ce à dire que tu savais, parce qu'un rêve lucide sous-entend qu'on est conscient que ce que l'on vit est un rêve ? Donc, quand tu nous parles de cette expérience-là, tu as tout à fait conscience ? Ah oui, puisque je veux me réveiller, je demande comment me réveiller. Donc, je sais bien que je suis dans un rêve et que, en fait, cette mauvaise sorcière, je dois m'en débarrasser au sein de mon expérience lyrique. Pour t'en débarrasser, le but, c'est, en fait, ce geste-là, c'est pour te réveiller. Eh oui, et elle m'a donné le bon truc. Donc, tu te réveillais à ce moment-là ? Ah oui, ça s'est passé, je me souviens, d'une fois, je ne peux pas garantir que ça s'est passé. Je crois qu'après, en fait, ça a été terminé. Je crois qu'après, ça a été terminé. Je crois qu'après, ça a été terminé. Je crois qu'après, ça a été terminé.